Amis réfractaires, aujourd'hui on est lundi et comme chaque lundi on va discuter ensemble de l'actualité. On va discuter de pas mal de sujets et on va volontairement zapper un des plus importants qui concerne les différentes lois qui sont mises en place en ce moment et qui permettent de renforcer l'autoritarisme du gouvernement. Et si on n'en parle pas c'est juste qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus mercredi avec Antoine et Nina. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est l'autre actualité et il y a beaucoup de trucs à dire et notamment les mobilisations d'IDC1 qui ont été lancées il y a quelques jours en vue de contester contre pas mal de choses et notamment contre l'application du protocole sanitaire qui est jugé insuffisant. Et ça a commencé avec de nombreuses images qui ont circulé avec le hashtag balance ton protocole où l'on voyait des foules de jeunes qui ne pouvaient visiblement pas respecter la moindre distanciation. Et ça, ça fait suite à de nombreuses études qui montrent à la fois le rôle important des écoles dans la transmission mais aussi l'insuffisance des masques pour éviter ces transmissions. D'ailleurs on se souvient que Reporters avait publié une enquête qui montrait que ces masques étaient très probablement toxiques. Se rajoute à ça un protocole qui est trop léger qui ne permet pas de protéger les gens. Et en fait ça ressemble plus ou moins à la situation qu'on a avec les hôpitaux parce que faute d'investissement on se retrouve avec des classes qui sont beaucoup trop grandes avec trop peu de professeurs et forcément les profs là-dedans ils sont largement dépassés. Ils sont un peu dans le même délire que les soignants à être en permanence dans une situation de crise. Sauf que quand la vraie situation de crise arrive, ça fait crise sur crise ce qui fait que c'est la merde et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Malgré le caractère très prévisible de ce second confinement le gouvernement vient d'annoncer un nouveau protocole après deux mois de cours où il précise la nécessité de ventiler mais aussi de procéder à des cours en demi-groupe c'est-à-dire la moitié en présentiel et la moitié sur internet. Et sur Discord j'ai reçu un témoignage d'un lycéen qui a mené justement une de ces manifestations. Et ce qu'il dit c'est que l'annulation des épreuves qu'on appelle E3C a été la goutte d'eau qui a lancé un mouvement d'élèves et qui a été consentie par la plupart des professeurs. L'éducation par internet provoque des tas d'inégalités les empêchant de finir le programme. Le ministère envoie d'ailleurs des consignes constamment et c'est aux professeurs de s'organiser mais sans les moyens qui vont avec. Et ce qui est rigolo entre plein de guillemets c'est que le gouvernement face à ça la seule chose qu'il fait c'est de la communication. Il ne cherche pas à organiser mieux que ça, il improvise comme il fait d'habitude et à côté il fait des unes de certaines presses un peu conciliantes pour dire que tout va bien. Or rien ne va et t'as une misère réelle qui est dans l'éducation nationale qui elle ne peut pas se contenter des faits de communication. Et du coup t'as une impasse politique qui mène à des conflits qui sont parfois plus ou moins organisés qui sont parfois plus ou moins désorganisés notamment dans les lycées où ça peut très vite partir un peu en vrille. Mais par contre ce qui est assez chouette c'est que ce genre de situation elle est née d'une mauvaise décision politique donc elle peut être résolue par une bonne décision politique. Mais c'est pas vraiment ce que le gouvernement a fait. Ouais parce que face aux manifestations ils ont juste décidé d'envoyer la police et les CRS pour dégager les lycéens et pour gazer des journalistes à bout portant. Alors je sais pas si vous êtes familier des mouvements lycéens mais ce genre d'image où tu as une très forte présence policière à ce point c'est quelque chose qui se voyait très rarement. Et là c'est devenu systématique comme quoi la répression devient presque une habitude aujourd'hui pour le gouvernement. Donc comme pour les gilets jaunes, face à une contestation qui est légitime et qui demande des solutions politiques le gouvernement envoie la police aux ordres pour donner des coups de matraque ce qui va pas forcément résoudre la situation et qui va juste préparer en réalité la révolte d'après. Et bien sûr c'est une revue de presse donc que je vais très vite sur les raisons les matières mais tu peux trouver en description des liens si tu veux aller plus loin. Et à côté de ça tu as une autre actu qui est hyper intéressante. Avenir Lycéen est un petit syndicat libéral et dont pas mal de membres sont des jeunes avec Macron. Ils partagent d'ailleurs de nombreux propos de leurs ministres sur Twitter. Il y a pas longtemps ils possédaient que 138 euros dans leur caisse mais ils ont profité d'un seul coup d'une subvention de 65 000 euros de la part du ministère. Alors bien sûr c'était en contrepartie d'actions, de sensibilisation, de machin de trucs et notamment d'un congrès qui a coûté 40 000 euros et qui n'a jamais vraiment eu lieu. Ce qui s'apparente quand même un petit peu, je ne veux pas exagérer, voilà il n'y a plus le procès et machin. Donc on n'en sait rien mais ça s'apparente, ça ressemble à la corruption et du détournement de fond quand même. Mais bon est-ce que c'est étonnant ? Je ne sais pas. Mediapart précise que cet argent a été utilisé en bouffe, en bar et en retrait d'argent liquide sans que le ministère, charge des comptes, conteste malgré les différentes alertes. Et là on parle de bouffes qui sont faites dans le prestigieux 7e arrondissement, pas du kebab du coin. Des ordinateurs Mac et des vidéoprojecteurs hors de prix ont aussi été achetés et ils sont tranquillement utilisés par le cofondateur du syndicat qui n'a plus aucun rôle dans l'organisation. Et pourquoi ça n'a pas réagi là-haut ? Parce que tu as un des principaux maillons de la chaîne administrative qui s'appelle Christophe Brunel et lui c'est un ancien assistant parlementaire La République En Marche et c'est lui qui a fondé Les Profs En Marche. Donc autant dire que l'impartialité c'est pas forcément son fort à celui-là. Bien sûr, à côté les autres syndicats ont vu leurs subventions baisser voire annulées par le même ministère. L'UNL par exemple, qui mène de nombreuses mobilisations contre le gouvernement, est passé de 80 000 euros en 2018 à 20 000 cette année. Et après c'est Blanquer qui vient nous parler des Républicains. Enfin, il y a le discours, t'as un fossé immense et après t'as les faits, tu vois. Et ce qui est fou c'est que ces histoires-là, il y en a toutes les semaines. Ça ne s'arrête jamais et on a l'impression qu'à chaque fois c'est pire. Il y a aussi l'affaire des 4 de mails des profs qui avaient manifesté contre la réforme du bac et les E36. Dans leur lycée, ça avait été mis en place de manière un peu autoritaire d'après le collectif de soutien. Résultat, ils ont obtenu un blâme, une mutation, une suspension de 15 jours sans traitement et un abaissement décelon. Comme quoi à l'école, ce bastion de la République, la libre expression et la démocratie sont presque respectés. Autre mobilisation contre le confinement cette fois par les commerçants à Toulouse avec l'organisation d'un grand dying sur la place du Capitole. La contestation continue donc de s'organiser avec des formes nouvelles et c'est pas prêt de s'arrêter. Sinon, après l'occupation du siège de BlackRock par Use for Climate, dans ce qui était la plus chouette action de ces derniers mois, deux activistes sont en procès. Le mercredi 4 novembre, celui-ci a été décalé mais la police a quand même profité de la situation pour contrôler et verbaliser les quelques militants qui sont venus soutenir les accusés et assister à leur éventuel procès. De même, pour une mobilisation contre la fermeture des urgences à Hôtel-Dieu où plusieurs dizaines de personnes ont reçu 135 euros d'amende. Et oui, ils ferment des urgences au cœur de Paris mais bon on n'en est plus là. Alors si on résume cette situation, on a des personnes en haut à l'Elysée dans le Conseil de Défense, dans le secret du Conseil de Défense, qui prennent toutes les décisions sans consulter personne, ni les profs, ni les syndicales, ni les machins, c'est juste Macron et quelques ministres. Donc tu as des petits gens là qui prennent les décisions pour tout le monde, ça sans jamais rendre compte parce que tout est confidentiel, et dès que tu as des personnes qui revendiquent quelque chose, et ben là dedans tu as des amendes qui tombent et tu as la répression policière qui arrive. Si ça c'est pas la définition d'un régime autoritaire, et ben c'est la définition d'un régime autoritaire en fait. Mais on peut se dire que c'est le genre de structure qui permet de résoudre des situations de crise, mais pas vraiment en fait, et ça Mediapart nous l'apprend dans un article qui révèle beaucoup de choses. C'est sorti il y a une dizaine de jours. Un rapport, commandé par le gouvernement et rédigé par la haute administration policière, pointait du doigt de nombreux dysfonctionnements de l'Etat. Il était rédigé et envoyé en juin. Il décrit notamment les problèmes liés à la prise de décision, réservés au président et à quelques ministres dans la confidentialité du Conseil de Défense. Un manque de délégation qui a produit une difficulté à tenir sur le temps long et avoir du recul. Ce qui provoque forcément aussi une confusion des rôles entre ceux qui sont censés faire la stratégie et ceux qui sont censés appliquer cette stratégie. Les mêmes personnes ont donc participé à d'innombrables réunions parfois très longues sur une grande période. La centralisation a empêché aussi toutes les initiatives locales, rajoutant le problème des inégalités territoriales à tout ce bordel. Il faut rappeler d'ailleurs que ce Conseil de Défense, il a lieu au ministère de l'Intérieur. Et du coup, toute l'administration qu'il y a autour, c'est aussi le ministère de l'Intérieur, ce qui peut expliquer aussi l'opacité de ce truc-là. Et si tu rajoutes à ça le fait que la communication entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé a constamment merdé, tu te rends bien compte de la pagaille que c'est pour le gouvernement de gérer cette crise-là. Le manque d'informations a produit de nombreux couacs puisque les administrés découvraient de manière hasardeuse et souvent en retard les différentes réglementations, ce qui les empêchait d'ailleurs de les analyser, renforçant encore plus la centralité du pouvoir. Une pratique encore plus forte quand il s'agissait de corordonner d'autres institutions ou encore pire le secteur privé comme les EHPAD. On y apprend aussi que Santé publique France, qui est censée gérer la gestion des stocks, a en plus souffert d'un effectif seulement de 7 personnes pour toute la logistique, rendant impossible sa mission malgré son importance capitale. Ce qui explique notamment de nombreuses erreurs et incapacité d'organiser l'importation des masques pendant longtemps, une affaire largement documentée par Mediapart. Récemment, le ministre de la Santé a dit ne pas avoir reçu ce document-là, ce qui est assez bizarre quoi qu'il arrive, parce que soit il ment et il essaye de ne pas répondre à ces critiques qui sont très fortes, soit il dit la vérité et l'opacité qui est décrite dans ce document est sous-estimée parce que même les documents que le gouvernement demande, il n'arrive pas à les recevoir. Bref, on a l'impression d'avoir un gouvernement à la déroute qui ne sait pas quoi faire et qui est à moitié parano et qui ne veut rien déléguer. D'où la scène d'énervement aussi d'Olivier Véran à l'Assemblée lorsque le Parlement a demandé juste qu'on lui demande son avis pour la mise en place ou non de l'état d'urgence. On y voit là la colère mais aussi la désespérance d'une équipe qui ne peut pas faire le job mais qui refuse toute remise en cause. La situation est difficile certes, mais rien n'obligeait le gouvernement à gérer la crise comme il l'a fait et pour ça on a le droit de lui demander des comptes. Et on finit avec les actus internationales. En Bolivie, après un coup d'état médiatique contré par un vote historique, le président élu Lucho Arce a été victime d'un attentat à la dynamite par l'extrême droite. Alors il est vivant, ça n'a pas fait de blesser, mais c'est intéressant de voir la stratégie contre-révolutionnaire là-bas puisque le pouvoir, encore en place, ne proteste pas le nouveau président et qu'un leader syndical vient d'être assassiné. Et on va bien sûr suivre ce que va faire le parti de Morales maintenant qu'ils ont réussi à reconquérir le pouvoir. La révolte en Biélorussie, elle, est en perte de vitesse d'après la Croix. La grève générale lancée par l'opposition n'a été que partiellement suivie, les manifestations sont matées par le pouvoir, des leaders étudiants sont virés de leur université et de même pour certains recteurs trop conciliants. Mais malgré la répression, il y a quand même 2-3 trucs intéressants qui se passent là-bas. C'est ce qu'on appelle les grèves à l'italienne. Les salariés viennent à l'usine, certes, mais une fois là-bas, ils font le minimum voire et ne travaillent pas. La Croix partage aussi quelques paroles de chouettes militants comme ce poète emprisonné qui dit que rien ne peut arrêter le mouvement puisque la société a changé au niveau moléculaire et donc qu'il y aura toujours une expression de la contestation. Toujours sur La Croix, tu as un article qui parle du travail forcé des Ouïghours en Chine qui alimente certaines entreprises françaises. Le travail forcé est interdit et c'est aux entreprises normalement de s'assurer que leur sous-traitant est réglo. Mais ces boîtes disent que la chaîne de production est trop longue et trop opaque. C'est l'une des conséquences du capitalisme mondialisé. Le manque de contrôle surtout dans des pays comme la Chine produit forcément un retour à des conditions de travail dégueulasses. Le problème c'est qu'au niveau de l'Etat il devrait y avoir des contraintes ou des incitations fortes pour essayer de raccourcir au maximum la chaîne de production et faire en sorte qu'il y ait des normes ou des contrôles pour que ce genre de truc n'arrive jamais. Sauf que le problème c'est qu'on est totalement dépendant de la Chine pour ce genre de truc et donc même si on voulait faire des contrôles tout ça et qu'on remarquait « Tiens là ça merde ! » et bien en fait on pourrait peut-être pas faire autrement. Et là tu as un lien vraiment très fort qui se fait entre souveraineté industrielle et écologie. Parce que si tu veux imposer des normes écologiques ou même des normes sociales, et bien il faut être en capacité matérielle de le faire et pour l'instant on ne peut pas. D'où l'importance de re-industrialiser la France. Et c'est dans ce vent assez froid et dans cette nuit qui arrive qu'on va se quitter les amis. J'espère que ça t'a été utile. Quelques informations sur la chaîne avant de finir. Comme tu as pu remarquer la semaine dernière il n'y avait que deux vidéos et pas trois parce que la vidéo sur Amazon elle a pris plus de temps que prévu vu que c'était le gros bordel. Et surtout on est en train de préparer ce qui va se passer pour les 50 000 abonnés. Et ça prend un peu de temps mais ça va être très cool tu vas voir. Et aussi la vidéo sur la laïcité, la république, le machin, le truc elle est écrite. Ça va être une des vidéos les plus riches et les plus denses qu'on a jamais fait sur le canard. Et du coup ça va arriver probablement la semaine prochaine, le temps qu'on re-shoppe à nouveau micro-cravate pour essayer d'avoir au moins un son correct pour cette vidéo qui est plutôt cool et importante et intéressante. Donc on ferme, on va fermer la maison, c'est bon ? Cool. Là ça se passe ? Ouais ça se passe. Ça c'est la toute fin là. Ok. Cool. Ah oui dernière chose, d'habitude on fait une vidéo plus ou moins par mois pour expliquer les dépenses qu'on a faites, machin, où est-ce qu'on a investi l'argent qu'on a reçu des financements tout ça. Ce mois-ci on va pas le faire parce qu'on a pas grand chose d'autre à dire, il y a juste un tableau à présenter. Et du coup bah ce tableau il est disponible en description. Sauf que les vidéos que je faisais avec le financement, ça permettait de dire aussi de manière un petit peu indirecte mais pas trop que le financement du canard ça se fait par don, machin, machin, et que si on veut continuer et bah il faut qu'on reçoive du financement derrière. Et du coup bah je profite de ça pour vous le dire, voilà, si tu veux soutenir le canard et bah il y a moyen et tous les liens sont en description. Voilà. Ça va être la seule fois du mois qu'on le dit et on le dira plus du tout. Sur ce on se retrouve très vite mercredi normalement pour une vidéo avec Antoine et Nina qui va parler de la dérive autoritaire. Et puis bah voilà quoi. Sur ce des bisous et à la prochaine. Ah oui aussi j'ai remarqué que j'avais pas du tout parlé de l'élection américaine et pourtant mon dieu l'élection américaine. Et du coup bah c'est probablement, on n'est pas sûr encore parce qu'il va y avoir des recomptages, tout ça c'est pas officiel, mais c'est Biden qui serait élu. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre de plus. Voilà donc c'est Biden qui a été élu. Merci. Merci. Merci.